On a un petit texte, mais avant de le lire, le comprendre et l'analyser, je vous propose une activité qui va vous servir de deviner l'animal qu'on va décrire, qu'on va présenter dans le texte. Vous avez devant vos yeux un ensemble, une vitamine d'images. Qui peut me dire maintenant qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la première image ? Ou bien qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? Monsieur, 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 monsieur... L部eezer! Eh bien, c'est le...? L' dreamed ! L''image de l' oluyor. L'idée, il est accompagné par 5 autres images. Chacune de ces images représente un animal. Qui peut le dire maintenant qu'il s'agit de quelles images? Monsieur, 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 monsieur. Oui. L'emba. Eh bien, c'est le... L'emba�really. Monsieur, 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 monsieur. La dernière image, qui... Le droma de heh. Eh bien, c'est le... Le droma de ha tes... Pour la troisième image, c'est quel animal ? C'est l'ours. Maintenant, c'est le phoenix. Il nous reste maintenant une toute dernière image, un tout dernier animal qui peut me dire qu'il s'agit de quel animal ? C'est la garelle. Très bien, c'est la garelle. Maintenant, je vous demande de cocher. C'est juste l'animal qui peut vivre, ou bien qui peut habiter dans le désert. Qui peut passer au tableau pour cocher l'animal qui peut vivre dans le désert ? Alors, pour la première image, c'est le dauphin. Est-ce que le dauphin peut vivre dans le désert ? Non. Le dauphin ne peut pas vivre dans le désert. Allez, coche l'animal qui habite ou bien qui vit dans le désert. C'est le ? Dans la terre. Eh bien, pour mieux grave, le dromadaire vit dans le désert. Eh bien, le dromadaire vit dans le désert. Quelqu'un d'entre eux, c'est le dauphin qui veut habiter et vivre dans le désert. Voyez-vous. Alors, tu peux me dire, c'est quel animal ? L'ours. C'est l'ours. Est-ce que l'ours peut vivre dans le désert ? Non. Tu comptes un autre animal ? Eh bien, c'est le ? L'ours. Allez, maintenant, tu formules la phrase. Le phoenix vit dans le désert. Très bien. C'est bon ? C'est fini ? Non. C'est-à-dire qu'il y a d'autres animaux avec qui ça va être pour ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres animaux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres animaux qui vivent dans le désert. Aujourd'hui, dans ce texte, on va essayer de présenter le phénomène, mais revenez bien, avant de lire déjà le texte, ce texte-là, il est entouré par des éléments. Celui-là, c'est le phénomène. Mais comment on se rappelait ? C'est le titre. Le titre, c'est le titre, c'est bien. Et celle-là, c'est une ? Une terme. Non, une ? Image. Une image. Alors maintenant, qui peut me dire, quel est le titre du texte ? Monsieur, 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 monsieur. On prend une la phrase. Allez. Le titre du texte, le phénomène. Très bien. Et le titre du texte, c'est le ? Phénomène ! Le phénomène, le titre du texte, c'est le ? Phénomène ! Alors maintenant, qui peut me dire, qu'est-ce que vous croyez sur l'image ? Monsieur, 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 monsieur. Qu'est-ce que vous croyez sur l'image ? Je vois sur l'image, le phénomène. Alors sur l'image, il y a un ? Phénomène ! Un phénomène. Il y a un phénomène. Alors repartez bien, je vais lire ce texte-là, on écoute. Alors, le phénomène. Le phénomène, le phénomène est un petit animal du désert. Il habite dans des terriers creusés dans le sable. Il est omnivore, car il se nourrit de plantes, et aussi il chasse des souris et des lézards. Il a de très longues oreilles, et un nez long et de fine moustache. Il a une longue queue, son pelage est marrant, clair. Il sort la nuit pour chasser. Donc, c'est un animal non pur. Allez, qui peut passer maintenant pour nous lire le texte avec une bonne articulation et une bonne prononciation ? Qui peut passer pour lire le texte ? Allez, tu commences ? Le phénomène. Allez, tu commences ? Le phénomène. Le phénomène est un petit animal du désert. Deux petits animaux, je le fédalise. Deux petits animaux du désert. Il avait donc des terriers creusés dans le sable. Très bien. Il est omnivore, car il se nourrit de plantes. Et aussi il chasse les souris. Les souris. Les souris. Les souris. Les souris. Les souris. Il a de très longues oreilles, et un nez long et de fin moustache. Très bien. Il a une bonne queue, non plus que. On peut manger les mains en claires. Il s'en revanche pour chasser. Donc, c'est un animal n'obture. Très bien. On se contente d'une seule et unique des plus notre organique. D'accord ? Alors maintenant, pour comprendre les idées de ce texte, je vous pose quelques questions. D'accord ? Alors maintenant, sortez-vous d'abord. Alors, on me dit bien, pour la première question. De quel animal parle-t-on dans ce texte ? Bien, parle-t-on dans le texte. Alors, dans ce texte-là, on vient de lier ensemble. Alors, est-ce que je parle d'enfants ? Est-ce que je parle de dromadaire ? Est-ce que je parle de la galette ? Alors, on me dit bien, on essaie de répondre à la question en formulant une phrase. Comment je peux dire ? Le ? Le texte. Le texte. Parole. Allez, prenez-vous d'abord et essayez maintenant de répondre à la question. Prenez-vous d'abord rapidement et de répondre à la question. Le texte parle. Allez, rapidement, prenez-vous d'abord. Alors, je vous ai déjà posé la question de quel animal parle-t-on dans ce texte ? On présente, on décrit quel animal. Allez. Le texte parle du... De quelle animal ? Fennec. Du Fennec. Très bien. Qu'est-ce qui se passe contre vous ? On a montré la bonne réponse. Allez, tu passes Zahra. Si, si. Zahra, tu passes. Le texte parle du Fennec. Très bien. Et passez-vous d'abord. Et passez-vous d'abord. Maintenant, je vous pose une autre question. Une autre question. Alors, regardez bien. Où habite-t-il ? Qu'est-ce que ça veut dire habite ? Je peux dire habite, je peux dire... Il. Très bien. Mais revenez bien. Je ne réponds pas en m'appuyant sur ma propre réflexion. Toujours, je me réfère au texte pour repérer, pour trouver la réponse. Allez. Comment je peux répondre ? Toujours, je commence par le sujet de la phrase. Habite. Il. Habite. 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 Très bien. Allez. Vous essayez de répondre maintenant aux abouettes. Allez. Dépêchez-vous. Levez vos abouettes. Alors, on essaie maintenant de voir vos réponses. Est-ce que vous avez pu repérer et trouver la réponse en revenant au texte ? Allez. Allez. Fais-tu pas sur le tableau, Maria ? Avec ton abouette. Il habite dans le lit. Terrier. Montre ton abouette. Montre ton abouette. Comme ça, sur le front. D'accord ? Il habite dans le lit. Terrier. C'est aussi dans le sable. Le sable. Le sable. Très bien. Maria, est-ce que tu peux souligner la réponse dans le texte ? Avec le sable. Souvenir la réponse dans le texte. Elle est où ? Elle est où ? Très bien. Il, regarde, il habite dans les terriers. Il est creusé dans le sac. Très bien. Donc, il habite dans des terriers, dans des terriers, creusés, creusés, dans le sac. Donc, à ta place, Maria. Alors, directement, maintenant, on passe à la troisième question. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'il chasse ? Qu'est-ce qu'il chasse ? Qu'est-ce qu'il chasse ? Regardez bien. Il est où le sujet de la phrase ? De la question. Il. Le sujet, c'est quoi ? Il. J'écris au majuscule. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il est où le verbe ? Chasse. Le verbe, c'est chasse. Alors, maintenant, vous essayez de lire le texte attentivement pour pouvoir trouver la réponse dans le texte. Sur vos alloises. Rapidement. Allez, rapidement, levez vos alloises. Alors, je vais voir maintenant comment vous avez répondu à la question. Pourquoi tu as mis un X là ? Le lézard, c'est un Z. Je passe au tableau, s'il te plaît, Maria. Je montre comment tu as pu répondre à la question. Montre. Comme ça. Donc, il chasse les... Ça, c'est un O. Comment je peux dire ? Les souris et les... Lézards. Les souris et les lézards. Alors, maintenant, qui peut venir au tableau pour nous souligner la réponse ? Je vais me souligner la réponse. Allez, c'est bien. Je peux maintenant nous souligner la réponse, s'il te plaît. Allez. Allez, regardez bien. Je commence dès le début, il est simple. Le sujet. Je ne commence pas là. Je ne commence pas. Très bien. Alors, regardez bien. Il nous reste maintenant toute une dernière question qu'on va essayer de la répondre oralement. D'accord ? Parce qu'on n'a pas suffisamment du temps. Alors, regardez bien. Quelle est la couleur de son pelage ? Comme vous avez vu déjà dans les séances précédentes, un animal peut avoir des oreilles, un nusomou, les pattes. Mais aussi, il a un... Alors, maintenant, je vous demande de me dire quelle est la couleur de son pelage. Mais toujours en revenant au texte pour trouver la réponse. Attendez. Quelle est la couleur de son pelage ? Vous pouvez lire, mais on dit bon, pour trouver la réponse. Quelle est la couleur de son pelage ? C'est tout ? Monsieur, monsieur, monsieur. Allez. La couleur de son pelage, marrant clair. C'est bien. La couleur de son pelage, c'est marrant clair. Est-ce que tu peux nous soutenir la réponse dans le texte ? Allez. Alors, regardez bien. Son pelage, son pelage est marrant clair. Alors, on est bien. Alors, on a pu quand même tous ensemble de répondre à ces quatre questions. On a pu aussi assembler, assembler et regrouper toutes les informations nécessaires pour décrire, pour présenter le fait. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut venir là au tableau pour le décrire, le présenter, dégager des informations sur le fait ? Alors, regardez bien. On a parlé déjà du genre. Est-ce que c'est sauvage ? Est-ce que c'est domestique ? On a parlé aussi de l'habitat où il peut vivre. On a parlé aussi des parties du corps, le musou, les oreilles, les pattes. On a aussi parlé de ce qu'on appelle le régime alimentaire, de quoi il se nourrit. Maintenant, qu'il peut passer au tableau pour nous présenter, pour nous décrire le fait nec en quelques phrases, en regroupant, en assemblant toutes les informations qu'on a pu dégager. Tu peux ? Allez, vas-y, au tableau. Le Pénètre est un animal sauvage. Regarde bien, le Pénètre est un animal sauvage. Est-ce que je répète le même sujet ? Non. Je remplace le sujet par le pronom personnel et le Pénètre répète. Il a de grandes règles. Il a une petite maison. Il a une petite maison. Quatre pattes. Et une ? Et un grand duque. Eh bien, je dis une longue duque. Tu peux venir là voir les mains pour le décrire. Une longue duque. Alors, et un ? Et un grand duque. Très bien. Il, où il vit ? Il vit dans le désert. Il vit dans le désert. Alors, je dis, est-ce qu'il est omnivore, carnivore, qu'il est omnivore ? Il est ? Et est omnivore. Très bien. Je m'arrête là sur le mot omnivore. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, le mot omnivore. Comment je peux répondre ? Il ? Il se nourrit. De quoi il se nourrit ? Il se nourrit de... Il se nourrit de... Il se nourrit de... Il se nourrit de quoi ? Il se nourrit de... De plantes. Je n'arrive pas à trouver la réponse. On le fait. De plantes aussi ? Il se nourrit. Et bien, il y a quelqu'un d'autre pour le résumer et le décrire. Alors, tu passes là, là, s'il te plaît. Alors, tu peux venir là. Tu peux voir l'image du pênec. Et tu produis tes phrases. Allez. Le pênec. Le pênec est un animal sauvage. C'est bien. Il vit dans le désert. C'est bien. Il a de grandes oreilles et un petit bout, quatre tasses et une longue queue et un collage marron clair. C'est bien. Il est... Il est ennuyant. C'est bien. C'est bien. Il se nourrit. Il se nourrit de... Il se nourrit de... 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 Non, 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 non. Alors, on essaie de voir la réponse. On a pu trouver dans deux... De plants, des souris, des... 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 Non, les herbes, les herbes. Il y a les plantes. Il y a les... À vos places. C'est bon. Je vous remercie. C'est bon.